Déjà merci à tous d'être là, nous on va vous faire un talk sur des tests sur tous les front et notamment sur les applications web front. En un mot, le front c'est tout ce qui tourne sur le navigateur, comparé au bac où c'est tout ce qui va tourner sur les serveurs. Alors ça c'est nous, Mélanie et Clément, on est tous les deux consultants chez Octo Technology depuis quelques années, notamment dans l'expertise web front. On attaque ? Alors, les applications front-end, c'est des applications qui ont ces dernières années qui sont de plus en plus critiques, on leur demande de faire de plus en plus de choses. On leur demande de pouvoir fonctionner sur toute une série de devices, elles doivent gérer un certain nombre de contraintes qui sont de l'ordre du SEO, de l'accessibilité, des performances, vraiment des performances qui tapent bien sur les front-end maintenant. et puis elles vont aussi embarquer de plus en plus de règles complexes, métiers. Enfin voilà, donc on a un environnement front qui vraiment devient de plus en plus conséquent en termes de besoins, avec en parallèle un écosystème qui a vraiment explosé. Donc on a vraiment des choses un peu dans tous les sens, des frameworks, des outils de build, etc. Alors c'est bien tout ça, mais du coup ça a vraiment augmenté la complexité des applications et on a vraiment de plus en plus besoin d'avoir de la maintenabilité sur ces applications, c'est-à-dire d'être confiant sur le fait que quand on fait un nouveau développement, on ne va pas venir casser tout ce qui se passait avant. Ce serait un peu dommage. Donc évidemment, pour vérifier qu'on n'a pas de régression et que tout fonctionne bien, on va faire des tests. On va vous présenter un petit peu les différents niveaux de tests qu'on peut trouver côté front. Alors dans un premier temps, le plus évident, c'est les tests manuels. Donc les tests manuels, on va venir regarder à la main comme un vrai utilisateur si notre site fonctionne. Donc ça en soi, c'est vraiment pas mal parce que si un test manuel fonctionne, ça veut dire que pour un vrai utilisateur, ça va très bien fonctionner aussi. On est vraiment dans les mêmes conditions. Donc c'est pas mal. Et puis tant qu'on a un site, une application qui est un petit peu petite, c'est assez rapide. On fait quelques tests et puis voilà, on est assuré que tout fonctionne. C'est bien. Par contre, là où on va avoir un certain nombre de soucis avec ça, c'est quand l'application va grossir. Dès qu'elle va grossir un petit peu, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle modification, il va falloir tout retester depuis le début si on veut vraiment s'assurer que rien n'est cassé, que tout fonctionne. Voilà, donc plus ça va devenir complexe, l'application, plus ça va être fastidieux de revenir en arrière et on n'est vraiment pas à l'abri d'erreurs humaines. On a juste oublié de tester une partie qui ne fonctionne pas. Ça passe en prod et c'est la catastrophe. Et du coup, les bugs sont détectés vraiment quasiment au dernier moment. C'est-à-dire quand on a fait tout le développement, quand on a envoyé ça, on fait des tests manuels et c'est un peu tard. C'est dommage. Alors le premier truc qu'on peut faire, c'est commencer à automatiser ces tests manuels, ces scripts utilisateurs. L'idée, ça va être de créer des scripts qui représentent un vrai parcours utilisateur et puis de jouer ces scripts sur un vrai navigateur. C'est ce qu'on appelle des tests end-to-end ou de bout en bout. Donc on va vraiment là lancer, avoir un outil qui va nous permettre de simuler ces parcours utilisateurs et qui va nous permettre de vérifier qu'ils fonctionnent et ça de façon automatique. Donc c'est chouette parce que ça nous évite de retester à chaque fois toute l'application à la main parce qu'on a juste à rejouer ce truc à chaque nouveau déploiement et ça nous assure que les parcours fonctionnent. C'est des tests, c'est intéressant de les rédiger avec les fonctionnels parce que c'est eux qui vont définir les fonctionnalités, les user stories, les tests d'acceptance, tout ça. C'est un travail qui peut être fait entre dev et fonctionnels. Et c'est très parlant, on est vraiment sur de l'utilisateur réel. Alors un petit conseil pour ça, il faut se limiter quand même aux parcours critiques. Vraiment les parcours les plus importants, on va voir après pourquoi. Donc si je vous montre un exemple d'un test end-to-end fait avec un framework qui s'appelle Cypress. Donc là c'est assez parlant, on a d'un côté le script qui va tourner pour aller vérifier que l'application fonctionne. Donc ici on rajoute une tâche dans une liste de to-do. Et à droite on a l'exécution en temps réel du navigateur comme si c'était un vrai utilisateur qui le faisait. Donc on va voir assez rapidement et visuellement si ça ne marche pas et aussi au niveau du framework s'il y a un problème quelque part. Alors déjà on a avancé mais ce n'est pas non plus la panacée parce que ce sont des tests qui sont très lents parce qu'ils doivent passer par toutes les couches de l'application. Donc ça veut dire aussi par l'API, par le bac, tout ça. Ils sont relativement fragiles parce que pour simuler un comportement utilisateur on se base sur la structure de la page, on va chercher le bouton, on va chercher l'input. Et pour chercher, ça veut dire qu'il faut se baser sur quelque chose et ce quelque chose il peut bouger. Et dès que ça bouge, on va avoir des faux négatifs parce que les tests vont péter alors que le site en réalité fonctionne toujours. Et puis il y a un setup qui est assez complexe aussi à mettre en place parce qu'il faut pouvoir créer des vraies données donc alimenter une base de données. Donc ça peut être un peu long et un peu fastidieux. Donc une première étape qu'on peut faire, c'est faire la même chose mais plutôt que de vraiment passer par l'API, on va s'arrêter avant. On va rester sur le front et puis on va commencer à ce qu'on appelle stubber ou moquer les retours du bac, les retours de l'API. On va les simuler dans nos scripts. Donc ça nous permet d'avoir des tests qui sont plus performants parce qu'on ne passe pas par l'API. Et donc on va pouvoir commencer à mettre en place un peu plus de tests parce que c'est plus rapide. Donc on va essayer de se limiter sur les parcours critiques à des tests vraiment end-to-end et puis commencer à créer des alternatives pour ces tests stubber. Alors c'est pas mal. L'inconvénient par rapport à un test end-to-end, c'est que ça ne reflète pas vraiment le vrai fonctionnement de l'application vu qu'on a une partie qui est moquée. C'est pour ça qu'on continue de faire des tests end-to-end. Mais un des gros problèmes, c'est qu'on n'est pas encore assez précis. On a besoin d'un niveau de zoom un peu plus précis pour s'assurer que les briques de notre application fonctionnent. Donc là, un niveau différent, c'est les tests d'intégration. Sur les tests d'intégration, ce qu'on va venir faire, c'est isoler un bout de l'application. Donc un bout qui a un sens, par exemple un formulaire de connexion qui se compose de plusieurs choses, de plusieurs méthodes, de plusieurs composants. Et on va venir vraiment l'isoler du reste de l'application. Tout le reste de l'application, on va le moquer et on va exécuter ça en dehors d'un navigateur. Donc l'idée, c'est d'avoir des tests qui sont déjà beaucoup plus rapides et qui peuvent être joués régulièrement. C'est-à-dire à chaque fois qu'on crée un nouveau bout de code, qu'on fait un nouveau commit, on va pouvoir relancer ces tests parce qu'ils sont très rapides. Et ils vont nous permettre aussi de voir un peu plus précisément où sont les problèmes. Et si on zoom encore, on a les tests unitaires. Donc les tests unitaires, ils viennent vraiment tester des briques unitaires, élémentaires de l'application. Donc la fonction ou le composant isolé de tout le reste. Donc ça, c'est des tests qu'on va venir faire vraiment systématiquement. parce que ça va nous garantir que toutes les briques de notre application fonctionnent, les uns fonctionnent, les autres fonctionnent, tout simplement. Ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est de faire, vous avez peut-être déjà entendu parler du test-driven development. Donc l'idée, c'est de commencer par faire des tests, notamment unitaires, et ensuite développer ce qu'on a envie de développer. Ça nous permet aussi de détecter les bugs au plus tôt parce qu'on va lancer les tests très rapidement tout le temps. Et ça nous permet de savoir exactement qu'est-ce qui va pas, contrairement à des tests fonctionnels où on va juste avoir globalement, on sait que ça marche pas, mais on sait pas trop où exactement. Là, on va être un nom très pointu là-dessus. Donc voilà un exemple de lancement de test. Alors je crois qu'on voit mieux sur cet écran. Donc c'est un lancement de test. Donc là, on voit que c'est extrêmement rapide. Chaque test, ça prend quelques millisecondes. Donc on peut avoir une série de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de tests qui s'exécutent en moins d'une minute, voire moins. Voilà, donc avec tous ces tests-là, on a la garantie que notre application fonctionne comme attendue. Et pour la suite, je vais passer le micro à Mélanie. Merci. Presque. Alors, on est sur du web. Donc tous les sites ne vont pas avoir les mêmes besoins côté web. Déjà, vérifier qu'ils fonctionnent, c'est la base. Mais quand on fait du web, souvent vous avez peut-être besoin que votre visuel soit cohérent parce que vous vendez une marque. Vous avez besoin que visuellement, ça soit nickel. Donc pour ça, vous pouvez faire des tests de régression visuelle. Si vous avez besoin que votre site soit rapide, très performant, c'est un site de streaming ou de pari en ligne, les pages doivent s'échéchir très vite. Vous avez les tests de performance pour ça. Si vous êtes une boutique en ligne, par exemple, vous pouvez faire des tests de SEO pour vérifier que les gens puissent vous trouver très facilement via les moteurs de recherche. Et vous pouvez aussi vérifier que votre site soit disponible pour tous, ce qui devrait être fait sur normalement tous les sites, mais plus particulièrement sur des sites d'État ou les sites des impôts, par exemple, vérifier que tout le monde peut utiliser le site. Dans le cas des tests de régression visuelle, l'idée, c'est de prendre une capture d'écran de votre site à un instant T où vous dites « Ça, c'est ce que je veux. » Puis, une autre capture après votre modification, les superposer, comme l'image qu'on a sur le côté, et voir ce qui a été modifié ou cassé. Pour ça, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser, notamment des services en ligne qui vous permettront de le faire assez facilement sur tous les types de navigateurs. Donc, vérifier aussi visuellement qu'il n'y a rien qui est cassé sous Firefox et sous IE, par exemple. Écrire et ne les casser sur différentes résolutions, par exemple, vérifier que le responsif fonctionne bien encore. Alors, c'est des tests qui peuvent être aussi très longs. Donc, pour ça, je vous conseille de limiter les pages à tester. Vous n'allez peut-être pas vérifier toutes vos pages. Un des minimums qu'on conseille, c'est souvent la page d'accueil, parce que ça va être la première page vue. Et si vous avez un style guide, donc une page qui regroupe tous les composants de votre site, faites juste la régression visuelle sur cette page. Il y aura tous les composants dessus, et ça vous permettra de faire qu'un seul test et vérifier tous vos composants. Pensez aussi à fixer les variants des pages, donc les variants comme des publicités qui peuvent bouger ou des animations, pour éviter des faux négatifs qui fait que le site est toujours visuellement correct, mais il y a des choses qui bougent. Dans le cas des sites de performance, c'est vérifier que la page s'affiche rapidement pour l'utilisateur. Alors pour ça, vous avez plein d'outils dans vos navigateurs souvent, les Chrome DevTools par exemple, avec des onglets comme Performance ou Network qui vous permettent de vérifier le temps de chargement de vos pages et la lourdeur des différents éléments que vous importez. Et aussi plein de sites possibles qui vous permettent de faire ça, Lighthouse, Latency, qui souvent vont vous donner une note, donc la 96, et des conseils pour vous améliorer. Dans tous les cas, quand vous faites vos tests manuels, ce que vous pouvez faire, c'est, via votre navigateur, souvent qu'il propose, simuler une connexion 3G et voir comment l'utilisateur vit la connexion 3G sur votre site. Pour les tests de SEO, ce qui est important, c'est souvent la structure et le contenu du site qui va permettre au navigateur de bien vous référencer. Donc pour ça, toujours une palanquée d'outils, notamment les outils Google, qui vous permettent de toujours vous donner une petite note et vous donner des axes d'amélioration. Et ça, vous en avez sur Wurank et compagnie. Mais le plus important, c'est vérifier votre structure de données. C'est ça qui va faire que votre SEO sera bon ou ne pas. Donc n'hésitez pas à passer sur le validateur W3C de temps en temps, voir si votre structure HTML est toujours correcte. Il y a des outils comme Lighthouse qui le font, ou voir si votre schéma sémantique, donc toutes les infos que vous pouvez ajouter ajouter à votre structure HTML sont correctes. Les tests d'accessibilité, ils sont souvent difficiles à mettre en place sur le projet. On ne se rend parfois pas compte de l'utilité que ça a. Donc si vous voulez faire ça par étapes, le premier, c'est déjà vérifier, baladez-vous dans votre site avec le clavier plutôt que la souris. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas utiliser la souris, donc vérifiez que vous pouvez vous balader dedans juste avec le clavier. Ensuite, c'est un peu comme le SEO, vérifiez la structure. Si vous avez une bonne structure HTML, l'accessibilité sera plus simple. Les logiciels de lecture Vodco et ainsi de suite pourront plus facilement lire votre site. Ensuite, vous avez plein d'outils, comme Wave ou les DevTools Google, qui vous permettent de voir ce que donne votre site, par exemple pour les daltoniens, voir s'il n'y a pas de problème de couleur, ou voir le cheminement au clavier que ça va donner. Si vous êtes plus courageux, vous avez aussi les tests automatisés à mettre en place, donc avec AxeCore, ou utiliser des services en ligne comme Tanaguru qui pourront vous donner encore une fois où vous en êtes dans l'accessibilité et comment améliorer. Là, vous avez plein de tests pour vérifier que ça fonctionne et vérifier que vous répondez à vos besoins utilisateurs. Comment bien mettre en place tous ces tests ? Premièrement, pensez vos tests. Ne les écrivez pas comme ça en disant « bon, je vais tester ça ». Si vous pouvez, essayez le test Drive Development, c'est-à-dire écrivez vos tests pour vous dire « je veux que ça fasse ça » et ensuite le code pour répondre à cette question. N'hésitez pas à préparer vos scénarios avec les fonctionnels, comme on l'a dit pour les tests, notamment N2N. Outillez-vous aussi. Donc, outillez-vous, c'est utiliser tous les outils qu'on a pu montrer dans les slides, mais aussi outillez-vous en tant que dev. Facilitez-vous la vie à faire des tests. Il y a plein d'extensions maintenant pour les différents IDE qui vous permettent de bien intégrer les frameworks de tests. N'hésitez pas à les installer. Ça sera plus facile pour vous. Ça sera plus simple. Si c'est plus simple, vous en ferez plus. Et dosez vos tests aussi. Vous n'avez pas à tout tester en end-to-end. Il faut limiter les tests end-to-end. Peut-être que vous avez déjà vu cette pyramide de tests. Vu que les tests unitaires sont petits et rapides à lancer, n'hésitez pas à en faire beaucoup. C'est presque ceux qui doivent être le plus nombreux sur vos projets. Ensuite, les tests d'intégration, avec des grappes de composants, ils vont être un peu plus gros, un petit peu plus longs. Essayez d'en faire un peu moins. Puis ainsi de suite, jusqu'aux tests visuels ou de performance, ou faites-en un petit peu, mais ça ne doit pas être le cœur de vos tests. Quand lancer vos tests ensuite ? À chaque commit, surtout pour les tests unitaires et d'intégration, et à chaque push. Notamment au niveau de votre UDD, à chaque déploiement, vous devez vérifier que vous n'avez rien cassé avant d'envoyer en prod. Et si c'est un test rouge, on bloque tout, surtout, on ne lance pas avec un test rouge. En conclusion, pourquoi faire des tests ? Pour gagner en confiance déjà dans votre code, éviter les régressions, et savoir ce que vous mettez en place. Connaître et documenter les tests, c'est une documentation aussi. Ça vous dit comment est censé marcher votre site, et comment il marche vraiment, vu que ça vérifie votre code. Simplifier la vie de l'équipe, parce qu'après tout, c'est beaucoup plus simple que de passer des heures à faire des tests manuels. Et vous, en tant que dev, en utilisant les outils à votre disposition, les frameworks, tout ce que l'IDE peut proposer, tester ce qui doit l'être, et pas sortir toute la palanquée de tests pour tout le site, et considérer vos tests comme du code, parce qu'après tout, c'est du code, il va falloir le maintenir, il va falloir qu'il vive aussi, donc aimez vos codes, chérissez vos tests front comme du code. Merci beaucoup.